Le prolifique auteur qui fait même la première page du journal ici en région, l'hebdo, bravo M. Bérard, bon matin, bon matin, bon matin. Merci, merci, il faudrait lire l'article par contre, c'est peut-être pas bon, c'est pas? Ouais, c'est ça, tu te fais varloper. Tu arrives le gars front page puis il tape dessus pendant 10 minutes. Puis l'autre est là, hé, bravo, bravo d'être front page, félicitations. C'est à double tranchant, c'est page frontisipiste. Voilà, bien dit, tu vas bien passer un bon week-end. Ah oui, ah oui. Pas fait te faire jouer de tour par tes cochons ou tes chiens, non? Pardon? Si t'es pas fait te jouer de tour par tes cochons ou tes chiens? Un peu, mais ça fait partie des petits bonheurs de la vie, mais je me suis acheté un magnifique foyer extérieur. Pour une bouchée de pain ou à peu près, j'ai rempli ça de bois, je me suis ouvert un livre, j'avais le soleil dans le face, j'ai lu trois lignes, je suis tombé dans les pommes puis je me suis réveillé le lendemain ou à peu près. Fait que t'aurais pu pas être là, hé, hé. Pardon? T'aurais pu tomber dans un sommeil qui aurait fait que tu serais pas avec nous ce matin, mais tu t'es réveillé à temps, bravo. Ah oui, ah oui, ah oui. Fiable quand même, là. T'as acheté ça pour le chalet, cette petit poêle-là, OK. Ah oui, c'est magnifique. C'est des choses qui t'ont interpellé dans l'actualité. Moi, j'ai vu, j'ai remarqué un certain, bon, c'est toujours comme ça, tu vas me dire, mais beaucoup de capital politique ces derniers jours. Il y a eu, quand on s'est quitté dans la journée de vendredi, la fameuse histoire du français dans les vestiaires dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, avec Paul-Saint-Pierre Plamondon qui en a fait son nouveau fer de lance, sa nouvelle mission, sa nouvelle... Et bon... Il s'est fait rentrer dedans pas mal. J'écoutais des descripteurs de matchs de hockey au cours de la fin de semaine. Puis pas mal tout le monde dit que le monsieur PSPP, là, il faudrait laisser les jeunes hockeyeurs vivre leur sport. Il y a assez d'autres problèmes au milieu des choses que vous pouvez vous occuper. Commencez pas, là, à rentrer dans un vestiaire de hockey parce que ça ira pas bien. C'est sûr que les autres prêchent pour leur paroisse. Fred, comment t'as reçu ça? Comment tu t'es positionné par rapport à ce dossier-là? Moi, je me rappelle d'avoir vu passer la chronique d'Alcy Lefebvre disant que la Ligue de hockey junior-major du Québec veut tuer le français, tu sais, rien de plus. Parce qu'à un moment donné... Alors, je vais vous citer le prince de Talleyrand. Oui, on est sûr. On a besoin. Connaissez-vous le prince de Talleyrand? Ben, il y a de la même, là. C'est le frère de la princesse du smoke meet. Oui, 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 oui. Puis le roi de la patate. Oui, oui, on les connaît. Non, mais c'est le fils du foie de la patate. Mélange pas tout ça. Alors, prince de Talleyrand disait, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et ça prend tout son sens. C'est pas mal ça, mon commentaire. Ça prend tout son sens. Mais, mon livre... Excuse-moi, mais n'importe quel journaliste de cette Ligue va te dire que tout se passe en français avec les entraîneurs, avec les joueurs, avec... C'est sûr que parfois, dans le vestiaire, ils ont des joueurs anglophones, surtout depuis... Remarque... Ben, ils ont deux Européens par équipe, en principe. Oui, des Européens, mais c'était ça dans le temps aussi. Tu sais, Jeremy Roenick, Pat Lafontaine, Jimmy Carson, t'es des Américains qui ont joué. C'est Nick Rosby, un gars des Maritimes. Et puis, parfois, les gars se font préparer. Moi, j'avais un grand ami qui est décédé, malheureusement, aujourd'hui, Martin Routier, qui était le président du junior de Montréal, quand ils ont ramené le club à Montréal. Puis, c'était devenu un grand chum. Puis, je l'aidais un petit peu pour des cossins, en tout cas, peu importe. Puis, moi, tu sais, Jake Allen jouait pour eux autres dans ce temps-là. J'étais dans cette gang-là, si tu veux. Puis, évidemment que Jake Allen, il n'a pas appris le français en trois semaines. Ça, c'est certain. Ça fait qu'il y avait des directives qui étaient données à des joueurs anglophones en anglais. Parfois, c'était en français. C'était Joël Bouchard qui était… Pascal Vincent, qui est rendu entraîneur-chef à Columbus. C'était lui qui était le coach à ce moment-là. Ça fait, Bouchard. Puis, malheureusement, peut-être, mais l'anglais est la langue principale, pour ne pas dire exclusive, qui mène à la route, qui mène à la ligne nationale, essentiellement. Donc, est-ce que parfois, tu vas parler en anglais comme entraîneur? Ben oui. Mais la preuve que ce n'est pas si fréquent que ça, il y a combien d'histoires qui ressortent dans des podcasts actuellement que quand tel gars est arrivé dans la ligue, il ne parlait pas un maudit mot anglais, puis c'est son coéquipier francophone québécois qui est obligé d'y traduire. Tu sais, Georges Larraque racontait ça sur Marc-André Bergeron, par exemple. Donc, en gros termes, les joueurs n'apprennent pas l'anglais dans leur club de la ligue junior majeure du Québec. Donc, est-ce qu'ils l'ont échappé sur le chandail? Peut-être, mais tu sais, comme Plamondon, il y a toujours des commissions d'enquête. Il voulait des commissions d'enquête sur les toilettes mixtes. Il voulait des commissions d'enquête. Parce qu'à un moment donné, pas des commissions d'enquête, pardon, des commissions parlementaires, ce qui revient à la même chose parfois. Et de plus en plus de monde commence à voir les choses aller, puis ils se disent, si on trouve que la CAQ est dans notre chambre à coucher, attendez de voir le PQ, qui a l'air à vouloir s'immiscer dans toutes nos affaires et vouloir contrôler un petit peu toute la patente. Bien, mais après ça, oui, puis tu vois, c'est ça qui risque d'arriver, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont réaliser assez vite que Plamondon est là pour faire des points sur à peu près n'importe quoi. Puis ça, c'est déjà en train de se revirer contre lui. Quand André dit qu'il se fait varloper depuis une couple de jours, il se fait rentrer dedans solide à part de tout ça. Sur les médias sociaux, des fois, ce n'est pas le meilleur des indicateurs, mais en tout cas au moins là-dessus, parce que justement, exactement ce que vous êtes en train de dire là. Puis le PQ, il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans, parce que Plamondon, il étudie à McGill, il étudie en anglais. Oxford. Il y avait des photos de lui en joueur de hockey avec un chandail de Oxford. Puis je veux dire, c'est correct. Évidemment que c'est en anglais à Oxford. Évidemment que c'est en anglais à McGill, mais ça, ça va le coincer, parce qu'il a cette espèce de semi-double. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, il y a comme un semi-double standard qui risque de lui revenir au visage, puis c'est déjà commencé. Mais en terminant, je ne suis pas sûr qu'il croit tant que ça. Il n'est pas fou, le gars, il sait qu'il va jouer là-dessus, il va tabler là-dessus parce qu'il y a des points à gagner. C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. Ah oui? Moi, je pense qu'il y a juste des points à perdre avec ces niaiseries-là. OK, OK. Il y a des trucs de toilettes mixtes. Puis je ne te dis pas de... Tu sais, quand il dit... S'il avait dit, par exemple, les voltigeurs, parce qu'on parlait des voltigeurs, je ne me trompe pas. Les voltigeurs pourraient faire attention à la langue officielle du Québec. En d'autres termes, mettre du français sur le chandail. Puis ça dure une minute et quart, on n'en parle plus. Mais de là à dire, on veut une commission parlementaire là-dessus, puis là, c'est un... Puis là, les chroniqueurs du journal qui embarquent, la Ligue veut tuer le français. Ben oui. C'est rendu là, parce que c'est plus sérieux. En d'autres termes, pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de points à gagner là-dessus? Oui. Parce que ces gens-là, les espèces de crainqués à la L.C. Lefebvre, sont déjà avec lui. Ils sont déjà là. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas aller nulle part. Les trucs de toilettes mixtes, les espèces de transphobes à la boc côté, ils sont déjà avec lui. Ils ne vont pas aller nulle part ailleurs. Ça fait que ça te donne quoi de... Tu ne vas pas aller chercher du nouveau monde. Tu vas juste t'en mettre à dos, comme on en fait la démonstration actuellement, je pense. On fait un petit arrêt juste de 30 secondes pour venir. Tu désistes toujours avec Frédéric Béram. 7h48, un autre exemple de capital politique. Et là, on va tenter avec toi, Fred, de démêler tout ça. Parce que la taxe carbone vient d'entrer dans nos vies, comme ce n'est pas parce qu'on la souhaitait, mais on dit qu'en Québec, on est exempté. On ne fait pas partie de ce qui vient d'être instauré par le fédéral. Cependant, Pierre Pollyèvre, en fin de semaine, a établi là-dessus, disant que la taxe carbone, donc c'est le mauvais poisson d'avril de Justin Trudeau. Est-ce qu'il fait ses devoirs? Il ne les fait pas? Il essaie d'aller chercher les gens qui ne suivent pas ça? C'est quoi la stratégie derrière ça? Parce que la taxe carbone... Le poignèvre, faut-il? Oui. Ben, la stratégie de poignèvre, c'est... On va se rappeler, moi je suis désolé, mais vous allez l'entendre souvent, celle-là. C'est le gars qui dit que l'électricité se fabrique à partir des éclairs. OK? C'est ça, là. Alors, pourquoi je te raconte ça encore? À qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas aux plus futés de la gang, là. Il ne s'adresse pas aux pogo les plus dégelés, là. Quand tu penses vraiment que ton électricité se fait avec des éclairs, puis les électriciens vont ramasser les éclairs. Donc, ce n'est pas grave si une partie électorat plus allumée fait comme, ben, voyons, taxe carbone, on n'est même pas... Non, mais attends, mais regarde, c'est parce que moi, il y a une citation de Pollyèvre qui, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, est symptomatique de tout le reste. Il est allé dire, jeudi ou vendredi dernier, un truc comme, de toute façon, les experts sur la taxe carbone, je m'en fous. On n'en est rien à foutre des experts. On va abroger cette taxe-là, puis c'est tout, que les experts penseront, puis diront bien ce qu'ils veulent. Bon, mais là, tu viens de me perdre. C'est, regarde, on peut, on peut, on donnera pas la, comment on dit, la bénédiction sans confession aux experts, là. Il y en a des drôles, là, il y en a des qui se sont, qui sont devenus experts dans les dernières années, là. Non, mais attends, là, je te parle pas de... Non, non, là, tu me parles de vrais experts, là. Tu me parles pas de Diane Lamar, là, à TVA, là. Pour ne pas la nommer. Non, tu te parles pas des espèces de bandits, là, qui se trouvent des nouveaux sujets pour alimenter leur compte PayPal, là. Non, non, je te parle. En tout cas, je... Poilier faisait référence, tu sais, des experts en climat, puis des experts économistes. Tu sais, on en a de ça, on les forme dans nos universités. Ça coûte des sous, former des experts, hein, puis on veut ça. Une société qui est riche, c'est une société qui a de bonnes universités, qui forment des meilleurs cerveaux... Des références, oui. Ben, oui, à devenir... Exactement, à devenir des références, souvent nationales, parfois internationales. On a besoin de la recherche universitaire pour faire progresser la société, ce qui implique que parfois, les universitaires seront pas d'accord entre eux et vont s'obstiner à gauche, à droite, en disant, moi, j'aime mieux ci, moi, j'aime mieux ça, OK, mais c'est peut-être entre les deux, puis il y a un jeu dialectique, mais on veut ça, ça fait partie, hein, de la vitalité démocratique, d'une part, mais ça fait aussi partie de la vitalité intellectuelle d'une société, d'avoir les meilleurs cerveaux qui font des doctorats, des post-doctorats, dans des sujets, sur des sujets techniques, compliqués, que tu peux pas apprendre sur YouTube après une demi-heure dans ton sous-sol. Ben, je suis content de t'entendre dire ça, Matin, parce que tu lis comme moi, là, les gens qui refutent du revers de la main, ces gens-là, un peu à la polyève, que moi, rien n'a serré des scientifiques, moi, les experts, regarde, les experts, là. C'est qui qui disait ça? Ça, c'est du Trumpisme à fond la caisse, hein? Quand tout le monde te dit, il y a une pandémie, puis Trump, il dit, ça existe pas, c'est un hoax, ça existe pas, la pandémie, mais oubliez pas, buvez de l'eau de Javel, ça va être parfait. Ben là, ça existe-tu ou ça existe pas? Évidemment, il y en a une couple de pas trop affûtés qui ont bu de l'eau de Javel, puis ils sont morts. Et tu vois, Polyèvre joue cette carte-là, joue la carte de « je m'adresse au nono ». Puis ceux qui sont pas trop nono, qui sont tannés de Trudeau, ben, je vais quand même m'adresser à vous. Puis c'est correct, là, les gens ont le droit de vouloir se débarrasser de Trudeau. Je comprends très bien pourquoi les gens sont tannés, mais c'est parce que, imaginez ce que ça va être, d'avoir un premier ministre du G7 qui t'a dit que les experts en économie, puis en réchauffement climatique, puis en ce que tu veux, ils s'en fichent. Lui, il a décidé que ça allait être de même, puis c'est tout. Ben, OK, on peut aller dans cette direction-là. C'est là qu'on s'en va, Fred. On est quasiment rendus. Oui, c'est ça. Parce que si vous êtes en train de me dire que ça va aller mieux après, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que ça va aller beaucoup moins bien dans pas long, là. Parce que tu peux pas gérer le Canada comme tu gères une canne de bine, là. C'est un gros pays, le Canada, là. C'est 40 millions, là. C'est compliqué, puis c'est un gros joueur à l'échelle internationale. C'est pas parmi les 5-6 plus gros joueurs, mais comme fait partie du G7, il y a une influence. Et là, tu envoies un message au monde que le climat, on s'en fout, que l'économie telle qu'il a discuté, ben, on s'en fout, que les impacts réels, parce que c'est ça l'idée de la taxe carbone, de lutter contre le réchauffement climatique. Là, tu es en train de me dire, puis de toute façon, Pauliev, il croit même pas au réchauffement climatique. C'est comme si, tu vois ça passer, moi, je crois pas à ça, mais tu sais, c'est pas une question de croire à la fille des dents qui, tu sais, tu laisses ta molaire entre ton oreiller, tu vas ramasser deux piastres, là, c'est pas ça, là. C'est pas y croire ou pas y croire. C'est parce que c'est un fait. La communauté scientifique, elle est unanime. Nos plus beaux cerveaux, à l'échelle internationale, te disent, voici les dangers du réchauffement climatique, on est dedans, les impacts réels, c'est ça, 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 puis ça. Puis là, t'as T-Joe Labanane qui débarque, il dit, non, moi, je m'en fous, c'est pas de même. Tu sais, il reprend la posture de nos complotistes qui étaient devenus des experts en pandémie après avoir, je sais pas, regardé la vidéo de Cossette Trudel pendant dix minutes. Fait que, en d'autres termes, c'est du Trumpiste. On ne respecte plus les institutions, on ne respecte plus la science, il n'y a plus rien qui tient. Puis si vous pensez qu'avec ça, ça s'en va dans la bonne direction, ben, allez-y, puis on en rejocera dans une courte d'année, mais je te dirais que... Ça va être différent. On fait un différent. Ah, ça, si vous voulez vraiment du changement, vous allez en avoir. Voilà. Avant de se quitter, j'imagine que ça ne vient pas de chercher tant que ça comme sujet, mais ça touche pas mal de gens, ben, tout le monde, en fait. Et ça fait... Ça alimente les... Sans vouloir faire de jeu de mots, les conversations. L'hydroélectricité, on a encore des hausses qui s'en viennent, c'est inévitable, on le sait, mais là où c'est venu me chercher, c'est que, encore une fois, les plus grosses hausses vont aller pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises, alors que le consommateur et les grosses entreprises, on monte, mais un peu moins que les PME qui ont mangé la claque pendant la... quand même la pandémie. Je comprends pas la stratégie derrière ça. Pourquoi c'est encore les PME qui... Ben, c'est parce que ça, c'est du caquisme 101 que je vais... que je vais t'expliquer avec joie. Là, vous allez se dire, ben non, mais c'est pas le gouvernement c'est Hydro-Québec, ouais, mais... Ça va me faire. Je prête à vous dire que quand Legault appelle Cébia, Cébia, il prend le téléphone. C'est clair. Puis, bon. Alors, caquisme 101, il faut se faire aimer à tout prix, tout le temps. Alors, on va pas hausser ou à peu près pas les frais pour les électeurs, OK, de particuliers. Et on peut pas le faire pour les grandes entreprises parce qu'on est à peu près toute chum avec Fitzgibbons. Puis, on aimerait quand même pas ça qu'il y en ait une qui s'accloquant. Fait que, t'sais, puis ça, c'est tout le temps de l'espèce de bullshit de grandes entreprises de dire, là, là, si vous arrêtez pas, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Fait qu'évidemment, comme il petit déjeune avec Fitzgibbons à la chasse au faisant une fois par année déguisé en aristocrate autrichien, ben là, Fitzgibbons, on va pas écoeurer les chumés. Par contre, les petites PME de 3, 4, 5, 8 employés, eux autres, bon, ben, t'as, allez au diable. Vous avez de l'argent, vous allez casquer pour les autres. Puis, merci, puis bonsoir. Ben, ils vont nous refuser la facture, puis il y en a qui vont, qui passeront pas. OK. Pour ça que, plutôt que d'avoir claqué 13 milliards de chèques pour acheter des élections, si notre cher gouvernement avait eu le bien commun à cœur, il aurait fait ceci, accorder des baisses de tarifs, voire des immunités complètes aux particuliers qui en ont le plus besoin par rapport à Hydro-Québec, notamment parce qu'on est tous à côté sur Hydro-Québec ou à peu près au Québec. Voilà. André en a échappé son micro. On skitte là-dessus. C'est pas la première fois, hein. Salut. À demain. La petite vide de Jean-Claude Gélin à une présentation